Salut à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Mister Julenco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La personne que vous voyez là juste en face, Gary Demacilia, vous l'avez déjà vu dans l'interview du collectif 13, il y a à peu près maintenant 3 ans. Et on s'était promis de faire une interview de Demacilia et puis on se retrouve là au Festival des Courants, salut Gary. Ça va bien Julien ? Ça va et toi ? Impeccable, impeccable, que du bonheur d'être en tournée l'été, il fait beau, tout va bien. Ouais et puis le climat est parfait ce soir. Ouais, c'est pas mal. Alors, tu n'es pas seul dans le groupe, présente un petit peu les membres pour ceux qui ne le connaissent pas. Je suis loin d'être seul parce que Demacilia c'est un groupe qui a été créé par deux grands frères à moi, Papeji et Moussuté, qui ont une dizaine d'années de plus que moi, qui ont créé ce groupe en 84, donc j'étais en quatrième je pense. Je les ai rejoints avec mon collègue Lux une bonne paire d'années après, en 92. Et on a créé une espèce de section Y-Star au sein du Massilia avec Lux. On a commencé par servir le pastis, on a fini à chanter au micro avec eux. C'est une longue histoire Massilia, c'est un long chemin. Ça part d'une idée simple, faire de la musique avec cet instrument que nous ont donné les Jamaïcains, un son de système, à savoir tchatcher sur un instrumental, avec cette immédiateté, etc. Chanter le quotidien, chanter ce qui se passe autour de chez toi pour être universel. Rapidement, on a chanté en Provençal, en Occitan, un peu pour faire comme Marley qui chantait en patois jamaïcain. On a dit à nous, on va chanter dans le patois de chez nous. Ça nous a ouvert des perspectives, ça nous a permis d'avoir deux langues, deux visions, deux cultures. Ça nous a permis de dialoguer avec l'autre. Et voilà, donc ça a donné un peu cette spécificité qu'à Massilia, tu vois, qui est presque plus un groupe qui crée un moment qu'un groupe qui va égrener un répertoire. On vient en lâcher prise pendant deux heures avec Massilia. Toute génération confondue, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, de voir les gens qui viennent en famille, etc. Et voilà. D'accord. Massilia, c'est plus de 30 ans de carrière. C'est énorme. 30 ans de carrière, c'est du bonheur, c'est du soleil, j'imagine. C'est l'amour que vous avez entre vous, l'amour de la musique, quoi. Ouais, je pense que c'est aussi ce que je te disais juste avant, cette capacité qu'on a de faire des chansons qui résonnent aux yeux, aux oreilles de tout le monde. Tu vois, ce côté transgénérationnel, c'est dû sûrement aussi un peu au genre de musique qu'on a choisi, cette espèce de roba-dob, de reggae électronique, dansant, fun, souvent des accords majeurs, souvent des chansons. On a souvent ce retour, putain, je vous écoute avant de partir au boulot, quoi. Ça me donne l'envie d'y aller, quoi, tu vois. On a réussi à être plus qu'un groupe que tu vas voir dans les festivals. On a des chansons qui servent aux gens à aller de l'avant, réellement dans la vie de tous les jours. De la même manière, j'entends souvent les chansons de Massilia dans les manifs. Elles illustrent les situations, tu vois. Voilà, donc on a réussi à toucher du doigt certaines choses en étant, en racontant ce qui se passe sur notre paillasson, en racontant, en étant les chroniqueurs de notre communauté. Mais on en est devenu, tu en deviens universel à un moment donné, parce qu'on a tous les mêmes problématiques. Tout ce chemin de la vie à fleurir, tu vois ce que je veux dire, à ne pas croire qu'il y a un but, au contraire, à l'élargir au maximum, de rencontres, d'amour, d'amitié, de... Voilà, tu le sais, de toute façon, ça fait quelques années qu'on se croise déjà. Et c'est notre principal cheval de bataille, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça qui fait que vous restez là depuis 30 ans, quoi. C'est ça qui vous tient, voilà, quoi. Donc, on parlait justement de vos chansons, on va en parler un peu de vos chansons. Vous avez beaucoup de chansons pour la politique, mais pas que, mais de la vie humaine. Est-ce que c'est un choix dès le départ que vous l'avez fait, ou c'est comme ça ? C'est une ligne directrice de départ ? Ouais, c'est inhérent au genre de musique qu'on a choisi. Le reggae, le rap, le reggae, à la base, c'est de la chronique sociale sur des tempos dansants. C'est toujours des paroles très conscientes, très... Tu vois ce que je veux dire ? Ou l'aspect chronique social, ou l'aspect voix du ghetto, ou l'aspect lutte contre l'establishment, etc. est toujours très présente. Et donc, c'est vrai qu'à l'instar des Jamaïcains, à l'instar des rappeurs, on a toujours eu cette dimension. Même si, le temps des cerises, c'est peut-être la chanson la plus révolutionnaire du monde, tu vois. Pas obligatoirement, un truc très vindicatif. Donc voilà, depuis quelques années aussi, on essaie de le toucher par la poésie, on essaie de le toucher par la douceur aussi, tu vois. La revendication par la poésie. D'accord. La plus belle des manières, quoi. Ouais, ouais. Parce que c'est la douceur, parce que c'est pas en force, parce qu'on a besoin de ça aussi. Tous autant qu'on est, tu vois. Avant tout, quand tu es chanteur, quand tu es artiste comme moi, il faut que tu amènes de la douceur. Pour que tu amènes de la... Tu vois ce que je veux dire ? De la vibration, des choses qui vont me faire du bien, quoi. Vous avez différentes carrières solo. Notamment toi avec le Collectif 13. Le jour où on fait l'interview, donc le 20 juillet, le Collectif 13, pardon, a sorti une nouvelle musique. Un petit... Une petite excluse sur la sortie de l'album, par exemple ? Ouais, c'est un disque qu'on a enregistré à l'automne. Qui va sortir, je pense, en janvier. Suivi d'une belle tournée qui va embrasser le printemps et l'été. Et on a décidé d'envoyer un petit morceau en avance. Parce que c'est l'été, parce qu'on avait envie aussi de refaire un peu entendre notre voix. Parce qu'on se régale à le faire. Parce que c'est une merveilleuse aventure humaine. On a pris un peu plus de temps à faire des chansons. Là, on s'est un peu posé avec Jérôme, avec Gizmo, avec toute l'équipe, avec Mourad, avec les musiciens. Fred Mario, Lerouane. On a un nouveau membre, c'est Daniel Ito. J'ai vu ça, ouais. Qui nous rejouait, alors c'est que du bonheur. Ça reste Collective 13, mais je crois que maintenant on est 15 ou 16. Donc vous comptez en plus les régisseurs, tout ça ? Oui, ben oui. Collective 13, c'est une aventure, c'est pas juste une histoire d'artiste. Au début, oui, parce qu'on a fait l'idée du premier disque qu'on était contre-artiste. Mais dès qu'on est parti sur la route, tous les autres ont pris leur place. Et dans l'équipe, les techniciens, c'est assez horizontal, c'est ça qui est bon aussi. Tu vois, c'est pas une histoire pyramidale. Et quand on est en tournée tous ensemble, on est tous dans un même élan. Et c'est magnifique. Bien sûr, et puis ça se voit sur scène de toute façon. Ah oui, oui, oui. Et on va revenir à Massilia. On va reparler de l'album. Est-ce qu'il y a un album de prévu dans les prochains mois, années ? Dans un monde parfait, on aurait dû sortir un disque cette année. Mais l'an dernier, à un moment donné, on avait commencé à bosser sur les musiques. On n'avait pas la flamme. Certaines d'entre nous avaient des histoires dans la vie aussi qui étaient compliquées. Tu vois ce que je veux dire ? Des histoires de famille à gérer, etc. On ne s'est pas senti de faire un disque pour faire un disque. Donc on ne l'a pas fait. On a fait les tournées qui allaient avec. Par contre, à l'automne et là, au printemps-été. J'ose espérer que cette année, on va prendre un peu le temps. On aura l'inspiration pour rajouter une pierre à Massilia. Mais ça arrivera tôt ou tard. Mais on est exigeant aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on a du mal à faire des chansons sous la contrainte. Il faut qu'on ait ce petit vecteur qui nous amène loin. Mais on tâche de le cultiver. On en est conscient. Et on va tâcher d'y arriver. Pour l'instant, on continue à faire des concerts. C'est génial. Bien sûr. C'est essentiel à la fois. Massilia, c'est sur scène. Massilia, c'est ces deux heures où les gens viennent à lâcher prise à un moment donné. Ils nous tournent le dos. Ils s'éclatent. Ils viennent de ne pas voir les mecs égrenés en répertoire. Ils viennent de se recharger un peu les batteries. Donc on se devait justement d'aller recharger les batteries aussi bien à l'automne dernier que là, cet été. Allez, encore 10, 20, 30 ans ? Ouais, ouais. Si on est en forme physique, si on ne casse pas notre pipe, si on a toujours l'envie, etc. Mais je pense à partir du moment où moi j'ai commencé ce métier à 20 ans, où je ne sais faire que ça, on est condamné à tracer sur les routes et tout. Mais on a cette chance d'avoir le métier passion, de toute façon, la vie passion même. On ne se rend pas trop compte qu'on travaille. Nous, nos galères, c'est quand il y a un embouteillage sur l'autoroute avec le bus tour. Donc, on est très conscient de ça. Moi, j'ai vu mon père se lever toute sa vie à 7 heures pour aller bosser comme un fou jusqu'à 21 heures. On ne s'est quasiment pas vu pendant 20 ans. Et voilà, on est conscient de ça. Et voilà, en espérant que ça dure le plus longtemps possible. Mon Julien. Aïoli en tout cas. Aïoli. Un petit mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est à bientôt à tous. Merci à tous, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui s'éclatent. Et voilà, plus d'amour, on est tous à fond. J'ose inspirer que la jeunesse française sera plus maligne que le précédent. Et voilà, et que les rapports entre les gens, les générations s'amélioreront. Et que l'autre, l'étranger, celui qui arrive, ce ne soit pas une bête curieuse, mais ce soit au contraire quelqu'un qui vient t'enrichir, qui vient nous enrichir, qui vient apporter sa pierre à l'édifice. Un peu à l'image de Marseille. Marseille, c'est un peu algérien, un peu arménien, un peu tunisien, un peu italien, un peu comorien. Et c'est cette identité multiple qui m'a construit. Et voilà, donc ça marche, non ? Ça marche très bien. Ciao, merci beaucoup Gary. Merci à toi mon frérot. Merci beaucoup. Il y a de l'or en barre, du bronze et de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada